L'érosion de la biodiversité enronable, c'est quelque chose de très concret, qu'on peut constater dans notre vie de tous les jours. C'est la perte des espèces pollinisatrices pour l'agriculture, on l'a constaté dans la vallée du Rhone, avec perte de production fruitière. Et puis c'est moins 40% de la population d'Hirondelles, par exemple. Face constat, nous avons voulu réagir. Jusqu'ici, on protégeait surtout les espèces, et puis ça a été ensuite les milieux, avec la création de parcs aux réserves. Maintenant, il faut assurer la reproduction, la pérennité des espèces et des milieux, en liant, je dirais, les réservoirs de biodiversité entre eux. Alors c'est comme un grand tricot, c'est donc l'enjeu de cette trame verte et bleue, qui va permettre d'assurer ces continuités, ces couloirs de vie, tant terrestres aquatiques, comme le fleuve Rhone, par exemple, qui est une immense trame verte et bleue. Et puis nous avions beaucoup de contrats, contrats de rivière, contrats de corridor, contrats de biodiversité. Et donc là, nous avons voulu avoir un contrat unique, vert et bleu, lisible, qui prend de la hauteur et qui traite en même temps les enjeux de l'eau, de la biodiversité. Et puis là, vraiment, où il y en a le plus besoin, dans les vallées, qui, grâce aux infrastructures, compartimentent les espaces naturels. C'est les vallées alpines, c'est la vallée du Rhône, mais c'est aussi tous les espaces périurbains, où l'urbanisation n'est pas maîtrisée, et où il y a mitage des espaces agricoles et naturels. Et donc, nous allons, grâce, je dirais, à cette politique, lutter contre l'érosion de la biodiversité et permettre de conserver aussi tous les services rendus par les milieux naturels. C'est 40% du PIB, quand même, c'est pas rien, et vraiment conserver en Rhône-Alpes, en patrimoine naturel, des ressources naturelles, de manière pérenne.